Concernant la multiplication des appels de musulmans contre l'organisation dite Etat islamique, il y a deux réactions possibles. Il y a la réaction de ceux qui considèrent que ça fait du bien, que ça contribue à l'unité, à la réprobation universelle de ce groupe et du terrorisme en général. Et puis il y a ceux qui ressentent une forme de malaise dans le fait d'obliger, de demander aux musulmans en quelque sorte de montrer patte blanche comme s'ils étaient complices de crimes certes parfois commis au nom de l'islam, mais très souvent commis contre eux. Et en fait ça dépend tout simplement de qui on parle et de quelle intention on parle. Si on est en train de parler par exemple des musulmans britanniques qui n'ont lancé pas en notre nom, avec le hashtag et les photos où ils brandissent pour copier un peu la campagne qui a eu lieu au moment de la guerre en Irak, où des américains disaient aussi pas en notre nom, on peut se dire que c'est plutôt un progrès. Quand il s'agit par contre d'exiger, et c'est peut-être là qu'il y a le problème aussi, de façon très lourde notamment certains éditorialistes, certains journaux conservateurs, qui exigent des musulmans de France de se positionner sur la question du terrorisme, et qui s'adressent indistinctement à la fois à des militants religieux qui jusque-là étaient très ambigus, mais aussi à des citoyens de culture musulmane parfaitement laïcs, dont certains par exemple sont d'origine algérienne, ont combattu le terrorisme, ont subi le terrorisme bien avant même les Européens, ont eu des morts dans leur famille. C'est vrai que là on a un peu un drôle de sentiment en voyant qu'ils se sentent obligés de mettre eux aussi pas en notre nom. C'est un peu comme si on demandait à des Norvégiens de dire qu'ils ne sont pas en des breviques, comme si on exigeait de tous les bouddhistes du monde de se positionner parce qu'il y a des bouddhistes en Birmanie qui tabassent à coup de gourdin les Rohingyas, des musulmans de Birmanie. C'est un peu comme si on demandait à tous les chrétiens dans la rue de se positionner parce qu'en Centrafrique il y a des chrétiens et des milices anti-Balaka qui massacrent les musulmans dans la rue. Au bout d'un moment ça n'a aucun sens, mais on comprend très bien aussi pourquoi on est dans ce climat. C'est qu'il y a une incompréhension qui dure depuis le 11 septembre, cette fameuse phrase qui revient « Où sont les musulmans non fanatiques, éclairés, laïcs ? Pourquoi est-ce qu'ils ne descendent pas dans les rues contre l'islam radical ? Pourquoi ils ne sont pas plus visibles ? » Il y a deux réponses à ça. La première c'est que justement parce qu'ils sont laïcs ou parce qu'ils ne sont pas fanatiques, ils ne se sentent absolument pas concernés ni de près ni de loin par ce que peuvent faire Al-Qaïda ou l'organisation de l'État islamique. Et donc ils n'ont pas plus que d'autres Français ou d'autres Européens à se positionner en tant que tels. Et la deuxième raison, qui est celle de la moindre visibilité des musulmans laïcs dans l'espace public, elle tient à un phénomène tout simple, c'est que par définition, si vous êtes justement laïc, un citoyen comme un autre, vous ne vous affichez pas par votre identité religieuse dans l'espace public. Vous n'allez pas spécialement militer dans des organisations religieuses. Vous êtes syndicaliste, militant écologiste, vous êtes de droite, de gauche, mais vous militez en tant que citoyen. Ce sont par définition les plus religieux qui vont aller dans des organisations dites musulmanes, qui sont souvent aussi les plus conservatrices, qui sont aussi les plus ambigus parfois sur la question justement du fanatisme. Et du coup, quand des débats télévisés sont organisés sur les questions liées à l'islam politique, par définition, ils tombent plus facilement sur des associations de musulmans politiques plutôt ambigus ou plutôt radicaux que sur des musulmans laïcs qui ne se sont pas regroupés en tant que tels sous cette étiquette. Et c'est pour ça qu'ils ont été moins visibles depuis le 11 septembre. Et ça n'est pas une raison pour leur demander aujourd'hui de s'afficher comme musulmans si ça n'est pas leur identité première, si ça n'est pas la façon dont ils veulent dénoncer le terrorisme. Ils ont aussi le droit de dénoncer le terrorisme comme tout le monde, c'est-à-dire comme citoyens horrifiés par ces atrocités. Et de ce point de vue, nous sommes effectivement tous des salles français, comme l'a dit un appel vis-à-vis de ces groupes. Et c'est en notre nom à tous qu'il faut refuser cette barbarie et non pas au nom nécessairement d'une identité religieuse. Merci à ceux qui ont déjà suivi le premier édito. Vous étiez plus de 36 000 à l'heure où je vous parle. On dit aussi que généralement à la fin de ce genre d'édito sur Internet, en tout cas c'est le cas d'Alain Soral et du Donner, ils demandent de l'argent. Alors non, si ce n'est pas la peine de donner de l'argent, soyez heureux, faites preuve d'esprit critique. Et surtout s'il vous plaît, arrêtez de croire n'importe quoi sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada